Ça y est, ChatGPT a accès au web entier et en temps réel grâce à sa nouvelle fonctionnalité, le ChatGPT Web Browsing. Désolé pour mon accent, on ne va pas s'attarder sur ça. Aujourd'hui, on va voir selon moi la fonctionnalité qui va faire évoluer drastiquement cet outil ChatGPT. On va pouvoir demander à ChatGPT de faire des requêtes en ligne et ça va changer énormément de choses. Avant, on était bloqué sur des connaissances antérieures et sur les sujets d'actualité, il était complètement largué. Il fallait lui apporter les informations soit par le biais de plugins ou soit nous-mêmes et ce n'était pas franchement très efficace. Là, on va pouvoir faire de belles choses et on va tester ça aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle et que vous voulez ne pas être largué avec l'arrivée de tous ces outils et de tout ce qu'on peut voir tous les jours avec des outils très puissants. Ici, je documente l'intelligence artificielle pour pouvoir l'implémenter dans vos activités en ligne pour vous rendre beaucoup plus productif. On va donc tester cette fonctionnalité avec quelques petits prompts que j'ai préparés pour mettre au défi cette nouvelle fonctionnalité. Après, c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où, évidemment, il y a des améliorations à faire. J'ai testé un petit peu avant mais on va voir quand même que c'est très puissant et on va voir en détail ce qu'il se passe. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faudra payer l'abonnement en chat GPT+. Je l'ai donc je peux vous en faire une vidéo et vous partager tout ça. Si jamais vous avez chat GPT+, il faudra cliquer en bas à gauche, setting et ensuite aller dans beta features et pouvoir activer le web browsing ici. C'est une fonctionnalité bêta mais je trouve qu'elle est déjà très puissante et ça promet pour la suite. Alors cette fonctionnalité, tout comme les plugins, ne sont disponibles qu'avec chat GPT4. Et on va pouvoir cliquer dessus et hop, on est directement avec la fonctionnalité web browsing. Et on va s'attaquer avec le premier prompt, tu es un expert de la recherche scientifique, pourrais-tu trouver les dernières avancées en matière de traitement de la maladie d'Alzheimer ? Publié dans les revues. On va faire entrer, on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Vous allez voir, il y a un processus de recherche que je vais vous montrer. Alors c'est intéressant de voir tout ça. Il y a d'abord une première recherche qui est faite en ligne et ensuite ça va cliquer. Voilà, là ça a cliqué sur ce premier site, nature.com et ça va scroller par exemple ici. Scrolling down, ça réfléchit, ça essaye de traiter l'information, ça lit le contenu, ça refait une recherche, ça a cliqué encore une fois sur le même site. Vous allez voir qu'il y a des erreurs mais il y a aussi un processus qui est très pertinent pour répondre à une seule et même requête. C'est l'une des fonctionnalités les plus longues que je connaisse mais évidemment c'est parce que ça cherche en temps réel et ça va vérifier les sources évidemment. Là ça ne va pas être sorti du chapeau de ChatGPT, là ça va être directement frais. Ça va être des sources vérifiées sur internet. Vous avez vu que là, voilà, il cherche encore sur New York Post. Et on peut voir qu'ici il y a Reading Content Failed. Donc il y a des erreurs comme je vous ai dit, ça il y en aura souvent dans les processus de recherche. La seule chose que j'ai peur avec cette fonctionnalité c'est que ça fasse une boucle et que ça se répète comme ça en train de se faire avec NewYorkPost.com. Ça a essayé de cliquer en boucle. Là ok, on est sur un autre site, d'accord, donc sur trois sites on va voir ce qu'il va me donner. D'accord, donc je pense que le prompt a bien marché parce que là il me parle directement comme un expert de la recherche scientifique avec des termes que je ne comprends même pas. On peut voir qu'il me fait une réponse très pertinente et qui s'appuie évidemment sur des dates et on aura des sources. Ici ça a été trouvé sur Nature.com. On pourra cliquer et accéder au lien où est-ce qu'il y a été prise l'information. Et le point 2 c'est un autre anticorps sur lequel il pointe du doigt. Et on peut voir qu'il y a, ok, donc il y a plusieurs sources différentes à savoir six sources. On va voir un petit peu si c'est le même article ou non. Oui, c'est le même article pour le coup. Et là on peut voir qu'il s'est arrêté d'un coup. Et pour qu'il continue sa réponse, on va faire continue et normalement il va reprendre. Ça c'est une petite astuce que je vous donne. Sauf que là vu qu'on a la fonctionnalité activée, il va tout simplement comprendre ça en continue la recherche. Donc il va le relancer. Mais si vous êtes sur TGPT classique, vous avez juste à dire continue quand il s'arrête et vous ne savez pas pourquoi. Bon, j'ai bien aimé sa réponse. On peut voir que là il va puiser directement les informations récentes. Et ça c'est exceptionnel parce qu'on n'est plus bloqué. Et ça, ça nous enlève une grosse épine du pied si vous utilisez TGPT pour des actualités, pour faire des condensés de choses qui viennent d'arriver, des événements qui vont arriver également. Enfin bref, avec une timeline qui est très importante pour vous. Et là, on va faire pareil avec un deuxième prompt. Tu es expert en météorologie. Quelles sont les prévisions météorologiques pour Paris, France pour les 7 prochains jours ? On va voir un petit peu sur quel site il s'appuie. Parce que c'est intéressant de voir quand il cite plusieurs sources. Et ça va être beaucoup mieux pour comprendre la pertinence d'une information et les sources qui ont été utilisées pour pondre ce texte. Donc comme je vous ai dit, là il y a pas mal d'erreurs de lecture. C'est des choses qui vont arriver, comme ici également. Ça arrive assez fréquemment. Et vous l'avez vu, c'est assez long. Cette fonctionnalité est longue parce qu'il y a un processus. Et là, il est en train de me donner toutes les estimations. Et on va voir un petit peu sur quoi il se base. Je pense qu'il se base sur le site BBC.com. Et là, il nous le dit à la fin de sa réponse. Veuillez noter que les prévisions météorologiques peuvent changer. Et pour obtenir des informations plus précises et à jour, il est recommandé de consulter une source météorologique de confiance. Il considère donc que ce site BBC.com est un site de confiance pour la météo. Il va décider un troisième prompt. Tu es expert en statistiques sportives. Quelles sont les statistiques de Lionel Messi pour la saison 2022-2023 de la Ligue des Champions de l'UEFA ? On va faire entrer, on va voir un petit peu son parcours, son cheminement pour arriver à une réponse. Quel site il va consulter et comment il va vérifier ses sources ? Donc directement sur le site de l'UEFA, sur mozia.org. Et pour voir que ça clique sur des liens, ça lit, ça réfléchit. Je veux dire, c'est assez troublant de voir qu'il y a une succession d'étapes qui me fait beaucoup penser à auto-GPT dans ce processus d'action qui sont mis en place par l'intelligence artificielle elle-même pour arriver à un résultat. Et ça, c'est typiquement une action qu'on pourrait voir de type humaine. Quelqu'un qui va chercher sur plusieurs sites, qui va lire et qui va comparer ses sources. Enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendait avant cette fonctionnalité. Plusieurs actions sont effectuées afin d'avoir un résultat. Et c'est ça que je pointe du doigt. Alors là, il s'est mis à me répondre en anglais. On va lui dire, refais-le et réponds en français. Alors même si je lui dis de répondre en français, on peut voir que la recherche est en partie en anglais. et ça permet évidemment d'obtenir beaucoup plus de résultats. Et ça, c'est très pertinent. C'est quelque chose d'intelligent que je note ici. On a réellement une recherche qui a été faite sur le profil de Lionel Messi. Ah d'accord, là c'est intéressant. Going back to last page. Et on peut voir du coup qu'il revient en arrière. Qui traite surtout la pertinence, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est pertinent ? Non. La page d'avant était plus pertinente, on a retourné en arrière. Alors c'est dommage parce que là, on peut voir qu'il y a eu une erreur. Alors que pourtant, il était quand même arrivé au stade où est-ce qu'il avait trouvé la page correspondant à Lionel Messi avec des statistiques. Ça se rapprochait énormément de ce que je voulais. Mais il n'a pas pu me le retranscrire. Et ça, c'est assez dommage. Et là, on va faire quelque chose d'assez intéressant avec un autre prompt. Tu es un expert en formation en ligne. Peux-tu trouver les cours en ligne les plus populaires et bien notés pour apprendre le SEO en 2023 ? Là, on s'attaque à des choses comme des algorithmes qui sont amenés très souvent à changer. Les techniques qu'il y avait en 2017 ne sont plus du tout les mêmes. Que ce soit pour YouTube, pour le référencement Google. Et ça, c'est intéressant de voir comment il va s'y prendre. J'ai hâte de voir ça. Et c'est vrai qu'il faut noter que le processus est assez long. Mais après, c'est normal. Même si c'est long, je pense que c'est beaucoup plus rapide que nous. Évidemment. Alors là, il a mis meilleur cours en ligne SEO 2023. Je ne sais pas si la recherche est pertinente. Je ne sais pas si je me serais pris comme ça pour trouver les cours les plus pertinents. Quand on dit meilleur cours, c'est bizarre quand même. Enfin bref, peut-être qu'il allait sur un classement. Il allait sur lesmakers.fr. Et là, il y a un bon processus de recherche. Mais pour l'instant, je ne vois qu'un site. Et c'est assez dommage. Mi-Champir, une formation complète pour apprendre l'édition de sites en alliant SEO et affiliation. Live Mentor, parfait pour apprendre le SEO en profondeur et en faire votre nouvelle spécialité. Format SEO, un ensemble de formations sur le SEO allant du niveau débutant à avancer. Ok, d'accord. Donc, on a des noms également et des tarifs aussi. Et après, il nous confirme que ce sont toutes des formations en français. Mais que pour la formation SEO Black Hat, donc la dernière qui m'a sorti, il ne sait pas la langue. On va cliquer sur tout ça et voir si c'est pertinent. On va vérifier les sources parce que c'est bien beau de dire que JGPT fait des trucs exceptionnels. Mais si on ne vérifie pas derrière, quand même, on peut avoir des petites surprises. Donc, pour l'instant, on est sur le même site pour la source. D'accord. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est un article qui va reprendre les meilleures formations SEO en 2023. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un article de Le Monde qui parle de la retraite. On va tout simplement envoyer cet article, le lien de cet article. Et on va lui dire, résume-moi en deux paragraphes cet article. Et on va voir ce qu'il me fait. Parce que c'est vrai que c'était une fonctionnalité à laquelle on avait accès d'envoyer un lien à ChatGPT. On pouvait le faire avant. Mais simplement, des fois, ça ne fonctionnait pas. Des fois, ça fonctionnait mal. Et là, on va pouvoir voir directement ce qui se passe avec cette fonctionnalité. Alors, il y a beaucoup de fails à ce que je vois. Je veux dire que là, pour un simple truc, il fait quand même pas mal de détour. Alors, apparemment, là, il n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui l'empêche de lire. Alors, est-ce que c'est un pop-up qui va embêter tout ça ? Ou est-ce que le code n'est pas bien fait ? Parce qu'évidemment, il n'a pas l'œil humain. Si ça se trouve, il y a quelque chose dans le code qui ne va pas. Dernier prompt pour la vidéo. Cherche sur Internet les caractéristiques du micro Rode NT USB. On ne va pas finir sur US Note, je l'espère. Parce que là, les deux liens que j'ai envoyés ne fonctionnaient pas. Et c'est assez triste. Là, j'ai bien envie de voir le processus de recherche pour trouver des informations assez précises. Malgré une erreur, j'ai dû relancer la recherche. On a quand même quelque chose qui se passe. Ça, sur le site de Rode. Donc, les informations sont pertinentes. Je pense qu'il a eu le choix de cliquer sur plusieurs sites. Et il a pris le plus pertinent. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, il a recherché Rode NT USB Microphone Specifications. Et il aura, du coup, plus de résultats que s'il avait marqué des choses en français, je pense. Ça, c'est très bien également. Là, il vient de me mettre une erreur. Mais c'est bizarre. C'est pourtant pas quelque chose de très compliqué à chercher. D'accord. Donc là, j'ai refait une recherche pour voir qu'il s'est passé quelque chose. Il a d'abord cliqué sur Rode.com. Il est arrivé sur le Rode NT USB. Il est retourné en arrière. Et ensuite, il a recliqué sur le même lien. Et apparemment, je ne sais pas. Peut-être que ça ne lui a pas suffi. Ou du moins, il voulait d'autres sources. Donc, il a fini par aller sur Sweetwater. Alors, je ne connais pas le site. Et au moins, ça me rassure qu'il y a quand même le site Rode dans les sources. Et il nous donne donc toutes les caractéristiques du produit. Et c'est ce que je voulais. Allez, dernière question. Quelle a été la dernière fusée qui a été envoyée dans l'espace ? Mais je ne pourrais pas vous dire. Mais on va voir comment il va s'y prendre. Dernier lancement de fusée. Peut-être que Google va faciliter le travail. Avec des gros résultats de recherche. Dès la première page. Et là, directement. On apprend que c'était celle de la mission des astronautes saoudiens. Lancée le 21 mai 2023. On arrive sur finance.yahoo. Les sources sont vraies et bonnes. Et c'est parfait. Alors, que dire de cette fonctionnalité ? Je trouve que ça va changer énormément de choses. Malgré des petits bugs. On est évidemment sur une version bêta. On va s'attendre à des améliorations. Et à des lectures plus faciles, plus facilitées. Et je trouve que néanmoins, le processus de recherche n'est pas complètement débile. Comparé à la difficulté de lecture de certaines pages. On a quelque chose qui va réfléchir. Qui va essayer de chercher des choses larges. Pour avoir beaucoup plus de résultats. Et en fonction de ces résultats, on voit qu'il y a une volonté de ChatGPT à sélectionner les articles. Ou du moins, les liens les plus pertinents. En fonction de notre question. Ce qu'il faut noter, c'est que là, pour un prompt, on aura plusieurs actions qui vont s'effectuer. Afin d'avoir un et même un résultat. Ce qui me fait penser beaucoup à AutoGPT. Je vous en ferai peut-être une vidéo. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et de découvrir cette fonctionnalité avec vous. Et si jamais vous allez plus loin dans la documentation de l'intelligence artificielle. J'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. Pour ne pas être largué. Voilà. Prenez-les en main. C'est gratuit. Le PDF se trouve en description. Je vous l'enverrai par mail. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est complètement gratuit. Ça a été fait par mes soins. Et j'ai fait ça parmi une centaine d'outils que j'ai sélectionné moi-même et testé moi-même. Je vous ai donc sélectionné la crème de la crème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper. Et on se retrouve à la prochaine pour des vidéos. C'était Julien.